Aujourd'hui à l'émission, nous avons la chance d'accueillir Mme Linda Fauché, qui a pris soin de sa maman et son papa. Alors, bonne émission! Bonjour, Linda. Allô, ça va bien? Bien sûr, toi? Merci. Merci d'être là ce matin. Ça fait plaisir. Tu as des beaux messages à nous transmettre. Et on commencerait peut-être par dire qu'on se connaît. J'ai la chance de vous avoir un peu côtoyé. C'est ta maman, toi, qui a commencé à avoir des signes d'Alzheimer. Oui. Mais j'aimerais que tu me parles d'elle avant. Quelle sorte de femme elle était, ta maman? Bien, oui, saignons. Je pars de loin, là. On est rendu loin, là. Écoute, ma mère, c'était une femme à la maison. D'accord. Qui a pris soin de nous autres, qui nous a élevées. Mme Blancheville. OK. Ma mère était très, très minutieuse. Elle était très fière. Puis, c'est sûr, par la suite, quand on a vieilli, elle a été travailler un petit peu dans des boutiques. Elle a servi des banquets. Oh, wow! OK! Je ne savais pas ça. Bien oui, ça fait qu'elle a pris soin de sa mère aussi beaucoup. Ça fait que... Ah, elle n'était pas chédante auprès de sa maman? Aussi. Sa maman, elle avait quoi, pour le fun? Bien, c'était la vieillesse, à un moment donné, là. OK. OK. Elle n'a pas souffert de l'Alzheimer. Non, pas du tout. Non. Et là, il y a eu un temps que vous avez eu un diagnostic. Qu'est-ce qui a fait que le diagnostic a tombé? Quels signes que vous avez vus dans votre famille que votre maman commençait à... Bien, on s'est aperçus que maman, elle a changé. Puis, à un moment donné, elle est venue me confier qu'elle cherchait sa voiture. Elle s'est confiée à toi? Oui. Wow! Puis ça, ça lui a fait peur un peu. Puis ma mère, c'était la quatrième chez elle, quand on a eu le diagnostic, qu'il faisait de l'Alzheimer. Donc, puis mon père disait souvent, dans le centre d'achat, elle n'est pas capable de ressortir toute seule. Elle ne sait pas par quelle porte qu'elle a rentré. Puis ça fait que là, on s'est mis à être plus proches, plus présents pour vérifier, nous autres aussi. Comme quoi? J'aimerais ça que tu donnes des trucs aux gens. Oui, on s'apercevait qu'elle écrivait des petites notes un petit peu partout. OK. Elle trouvait des notes. Puis elle ne faisait pas ça avant? Non. Elle écrivait, mais pas à des places différentes. Comme quoi, les notes, mettons? Mon Dieu, un rendez-vous, mettons, chez le docteur, bien, elle l'écrivait, puis elle le collait sur le frigidaire. Mais on le retrouvait dans un livre, on le retrouvait... OK, elle changeait ses habitudes, là. Ses habitudes changeaient. Puis quand on était toutes là, elle était plus distincte. Oh! Elle était plus... Elle s'isolait plus. On s'apercevait qu'elle n'était plus capable de suivre nos conversations, quand on était toute la famille. Fait qu'elle se trouvait des défaites, puis elle descendait en baux. Puis elle ne faisait jamais ça? Non. OK. Maman, elle ne faisait jamais ça. Puis quand on était toutes là, bien, c'était beaucoup plus pesant pour elle de nous recevoir. Fait que là, à un moment donné, je disais, « Maman, veux-tu qu'on t'aide? » Fait que là, tu sais, puis elle disait, « Ah, j'espère que je ne serai pas comme ma soeur, puis que je ne ferai pas d'Alzheimer. » Fait que je pense qu'elle le voyait. Elle le sentait. Sa soeur faisait de l'Alzheimer? Oui, c'était la quatrième, ma mère. OK, parfait. Ça fait que, tu sais, là, quand on, à force de se le faire dire par mon père, puis par elle, puis nous autres, on remarquait aussi des choses. Fait qu'on a, on s'est en allé, tu sais, on n'était plus présentes. Tu sais, on n'allait plus y aider. Si mon frère descendait, bien, je disais à ma mère, « Bien, regarde, je vais faire le dîner, puis je vais l'amener. » Tu sais, ça fait que, parce que ça, c'était comme un pour, pour elle. OK. Ou, tu sais, si ma soeur voulait demander, elle demandait à mes parents de garder les enfants, c'était pesant, puis elle était fatiguée, puis, tu sais, elle se trouvait des petites défaites des fois. Fait que mon père disait, « Bien, je vais aller garder chez vous. » Tu sais, elle disait ça. Ma mère, mon père montait chez ma soeur. Alors, dans le fond, après avoir vu plusieurs étapes, plusieurs changements, c'est quoi que vous avez fait en famille? Avez-vous eu une réunion? Oui. Bien, là, bien, premièrement, moi, j'ai été voir la société d'Alzheimer, parce que j'ai pensé que c'était là qu'il fallait que j'y aille. OK. Puis j'ai parlé avec un monsieur qui était là, puis il m'a dit, « Marc, tout ce que tu vois, tout ce que vous remarquez, tu sais, ça fait qu'avec mon frère puis ma soeur, j'ai dit, « Bon, bien, regarde, moi, j'ai vu telle, telle affaire, tu sais, maman, tu sais, plus perdue, moins d'attention, tu sais, toutes des choses comme ça. » Mon frère et ma soeur ont appuyé ça, fait que là, j'ai été aller voir le docteur, puis j'ai dit au docteur, « Écoute, moi, je veux aller consulter en gériatrie. » Finalement, on s'est ramassé en gériatrie, puis le diagnostic a tombé en décembre 2016. OK. Comment vous avez géré ça après le diagnostic? Après le diagnostic, écoute, mon père était paniqué. Mon père, il n'acceptait pas ça, puis il disait qu'elle ne méritait pas ça, ma mère. Ah! Ça fait que, oui, ça fait que, là, à un moment donné, un soir, bien, j'ai été masser avec eux autres, puis là, j'ai dit, « J'ai besoin que vous me faites confiance. » Moi, je suis la plus vieille des trois. Ça fait que j'ai dit à mon père, « J'ai besoin, puis à maman, j'ai besoin que vous me faites confiance. Quand tu vas aller chez le docteur, je veux être présente, je veux être avec toi, je vais y aller, puis moi, je vais, tu sais, je me suis engagée avec ma mère pour la suite. Dans tous ces rendez-vous, mon père nous accompagnait, bien sûr, là, tu sais, mais ça dégage un petit peu mon père, tu sais, puis... Par la suite, bien, regarde, là, tu sais, ma mère, bien, dès que là, on commençait tranquillement, là, tu sais, ça fait que... ça a été une grosse période. Fait que, là, suite à leurs accords, tu sais, de me faire confiance, bien, là, j'ai... je lui ai pris des ressources un peu partout, puis là, bien... Des ressources comme... Excuse-moi, c'est important. Tu sais, ma mère, elle avait une amie qui travaillait pour lien partage. Ah! Puis, à tous les semaines, là, je lui ai dit, elle venait. Elle venait passer la journée pour dégager mon père, pour que mon père soit capable de partir un petit peu de la maison sans être inquiète, ma mère. Il était-tu capable de quitter? Oui, puis non, tu sais, parce que c'était... Pour lui, tu sais, comme je t'ai dit, là, lui, il n'acceptait pas la maladie. Puis, il ne faut pas oublier que les personnes enjeux, même si ce n'était pas si vieux que ça, parce que ma mère, à l'époque, elle avait 69, 70, là. Oh, elle était jeune? Oui. Oh! Puis, avoir des étrangers dans la maison, c'est... c'est pas dans leur mentalité à eux autres, là. Ça fait que... c'est ça. Ça fait que la personne de lien partage venait avec ma mère, fait que mon père avait le temps d'en aller dans sa sucrerie, puis... Oh, il y avait une sucrerie en plus? Oui. Oh, boy, OK. Puis... Quelles autres ressources? Hein? Quelles autres ressources? Après ça, j'ai décidé d'appeler à la coop, puis là, j'ai... on a eu quelqu'un des anges. Moi, je les appelle mes anges, puis qui venaient faire à manger. Ça fait que ça libérait mon père encore des repas. Donc, après ça, on a eu quelqu'un qui faisait le ménage, on a eu quelqu'un aussi qui venait juste passer du temps avec maman, faire ses ongles, aller marcher dehors, aller prendre un café. Ça fait que ça, le temps que mon père s'habitue, tu sais, puis on a pas... on a enchaîné ça tranquillement. Dis-moi pourquoi que... Puis après ça, on est au privé. OK, en plus. OK. Mais c'est parce que je suis impressionnée de la vitesse que tu as eu l'intelligence, je dis ça comme ça, parce que tout de suite, tu t'es entourée. Oui, tout de suite. Tu sais, moi, j'ai toujours dit... tu sais, il y en a qui me disaient, Linda, écoute, moi, j'aurais pas fait ce que tu fais. Mais c'est parce que ça l'arrive pas comme ça, là. OK. C'est un pas à la fois. Puis quand j'avais fait prendre une formation à mon père sur l'alésameur pour savoir comment prendre le moment, tu sais, tu t'ostines pas avec des personnes, tu sais, qui sont en tête collective, puis tu lui donnes raison, puis tu essaies de diversifier eux, puis ça fait que... Tu sais, si moi, je veux que mon père sèche où est-ce qu'il s'en va, bien, moi, il faut que je le sèche aussi. Mais je trouve ça tellement merveilleux. C'est dans moi. On a des ressources, pourquoi pas s'en servir. C'est parfait. Puis nos parents, si tu les écoutes parler, bien, c'est toujours pour plus tard. Ils se ramassent des sous pour plus tard. Mais c'est pas... tu sais, je veux dire, là, c'est pas des coups exorbitants, mais le monde, on parle. Mais, tu sais, moi, on peut pas tout faire tout seul. J'avais mes enfants, ma soeur, elle a ses enfants, mon frère est pas proche. Je peux pas faire ça tout seul. Alors, toi, t'as tout de suite pensé, bon, OK, moi, il faut que je fasse une équipe autour de moi. Moi, il faut que je l'équipe. Parfait. Puis en équipe, on est plus fort. Alors, ça, c'est le meilleur conseil que tu peux pas donner pour commencer. Oui. Maintenant, je sais que vous avez eu beaucoup de difficultés avec la paperasse, les papiers. lorsqu'ils perdent leur pouvoir de décision. Parce que je crois que, suite après, là, quelques années plus tard, ton papa y a commencé aussi. Oui. Lui, c'était quoi, la maladie? Le papa, lui, c'est une maladie cognitive aussi, mais ils disent que c'est l'Alzheimer, mais la plus féroce. C'est de l'atrophie corticale postérieure. Bon, je le répéterai pas, mais ça, c'est important de comprendre que ça a été combien de temps après ta maman? Bien, regarde, papa a été malade deux ans et demi, puis il est décédé le 28 février. Ça l'a fait un an. Ça fait que sa maladie, elle a été courte. Mais ça faisait combien de temps que tu prenais soin de ta maman? Écoute, ma mère, elle a rentré en résidence au mois de juin 2019. OK. Ça fait que, mais tu sais, avant que la maladie se développe, puis que le diagnostic tombe, nous autres, on avait du chemin de fait un petit peu, là. Oui, oui. Hein? Une chance? Oui. Parce que là, vous aviez les deux à vous occuper. Oui, c'est ça. OK. Oui, puis nous autres, on pensait que mon père faisait une dépression. Fait que je disais souvent à son médecin, écoute, fais quelque chose, papa, il est perdu, puis, tu sais, lui, il n'acceptait pas la maladie. Donc, nous autres, on était certains que c'était trop de poids pour lui. Puis, papa a toujours été anxieux, puis peur qu'on se fasse mal, peur qu'à maman, il arrive quelque chose, puis peur du regard des autres. Donc, tu sais... Vous n'avez pas caché pendant tout que c'était une maladie, non? Non. Puis avec raison. Bien oui. Puis, écoute, là... Parce que c'était très lucide ce que vous le pensiez, là. Deux maladies cognitives, pour nous autres, oui. Alors, moi, je trouve ça important, là, qu'on aille parler des papiers, parce que tu as eu de la difficulté avec ça. Oui. Conseille-nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Bien, ce qu'on doit faire, c'est que, oui, tu vas... ça prend un testament, puis une procuration. La procuration, après ça, la procuration générale, mais la procuration générale, en perte cognitive, c'est bon de l'avoir. Je ne dis pas que ce n'est pas bon. Puis le mandat d'inaptitude. Mais sauf qu'une procuration générale, si tu décèdes tout de suite, c'est correct. Mais si tu as une perte cognitive, bien, ça prend vraiment des papiers, puis je l'ai souvent dit. Puis des fois, j'ai l'impression que les gens me disent, non, non, tu sais, j'ai une procuration, je suis correct. Mais nous, il a fallu appeler au gouvernement les cartes de crédit, tout ce qu'on a... Une facture à la maison, le câble d'action, les assurances, tout, ça prend une procuration. Hydro, tout ça, là, les taxes, tout. Écoute, ça prend une procuration des parents qui nous mandatent qu'on peut laisser tomber, je ne sais pas moi, les assurances, parce qu'on n'a plus la maison, fermer les cartes de crédit. Sinon, c'est un paquet de questions quand on appelle là. Et ma soeur et mon frère, ils ont passé des journées à attendre sur une ligne, tu sais, pour se faire dire, bien là, écoute, ça me prend ton père, il faut que ton père nous dise... Bon, bien, mettons, exemple, les assurances, comment ça écoûtait d'assurance? Pépé, il disait, bien, à ce moment-là, il était malade, là. Bien, je ne dois rien par ça, tout est payé, tu sais, parce qu'eux autres, ils ont besoin de savoir si... Il est apte à te dire, gère-moi ça. Exact. Oui. Ça fait que ça, il faut le faire dans le temps qu'ils sont en santé, puis ça ne fait pas mal. Puis les enfants ne sont pas obligés d'être au courant de ça. Tu sais, que tu vas donner une procuration à Hydro pour faire couper ton Hydro à vendre ta maison. OK. Mais nous, on a fallu faire tout ça, puis honnêtement, des fois, on est obligés de souffler les réponses à nos parents pour qu'ils soient capables de répondre. Sinon, on ne pouvait pas rien faire jusqu'au décès. Puis tu avais-tu le mandat d'inaptitude? On avait le mandat d'inaptitude, mais il faut que le médecin le signe. OK. Et mes parents sont décédés, et on n'a jamais... Il n'a jamais été homologueux, parce qu'être homologueux, c'est de 9 à 12 mois. OK. Puis ça, il y a des cours reliés à ça, il faut que tu y ailles en cours pour ça. Ah, mon Dieu, OK. Ça fait que quand tu es pris, tu es... Tu sais, là, je veux dire, la seule solution, si tu n'as pas de papier, bien, c'est d'attendre leur décès. Mais en perte connitive, ça peut durer longtemps, là. Puis quand tu as des avoirs partout, puis bien, il faut bouger à un moment donné, là. C'est ça. Puis ça, je trouve ça important, parce qu'on a eu de l'ouvrage à faire, là. On a vraiment eu de l'ouvrage à faire. Alors, dans le fond, le conseil, là, si je comprends bien, Linda, c'est qu'au départ, quand tes parents vont bien, peut-être que quand ils commencent à vieillir, de leur demander, voir si ça serait possible de te mettre en procuration sur toutes les factures qu'ils ont à payer. Oui. Quand l'action hydro, ça, ça t'aurait aidé, ça, toi? Bien oui, parce que tu peux faire ça, là. Parfait. Tu sais, tu peux faire ça, puis, tu sais, ça fait pas mal. Je comprends que les personnes en jouent, eux autres, bien, écoute, ils sont un petit peu inquiets. Mais c'est normal. C'est normal. Mais sauf que ça, tu sais, là, je veux dire, tu le dis pas. T'es pas obligé de le dire. Et tu peux leur demander avec qui qui est plus à l'aise, aussi, là. Oui. Puis, tu sais, à un moment donné, je comprends que tu peux jouer sur un terrain dangereux. C'est pas toutes les familles qui sont tissées serrées, puis... Non, c'est ça. Mais je trouve ça important. Je trouve ça vraiment important. Bien, moi aussi, fait que c'est pour ça que je voulais qu'on en parle. Si jamais il te revient contre d'autres choses sur les papiers, coupe-moi, puis on en parle. Oui. Mais là, j'aimerais revenir à ta maman. Dans le fond, ton papa, il a pris soin de ta maman du mieux qu'il a pu en attendant que la maladie développe trop. Oui. Là, vous avez eu des conseils de famille, parce que là, tantôt, tu m'as dit qu'elle était partie en résidence. Oui. Pourquoi vous avez pris la décision de... Parce que souvent, on disait à mon père, «Papa, écoute, on le sait que maman, c'est de l'ouvrage beaucoup, puis t'es inquiète, puis t'as plus de liberté. » Même si on avait de l'aide, fait que... Puis quand tu voudras, bien, quand tu verras que t'es plus capable, tu nous le diras, puis on va essayer d'aller prendre une place à maman, t'sais, de placer maman. Est-ce que vous disiez ça devant votre maman? Non. Jamais. Jamais. Jamais, jamais, pour pas la bruscule, puis pour pas... Non, on voulait qu'elle soit bien. T'sais, pour moi, c'était important que mes parents nous fassent confiance, puis qu'ils soient bien, puis qu'ils se sentent entoureux, puis qu'ils peuvent nous parler. Bien, c'est ce que j'allais dire. Sûrement que ton père était plus à l'aise de te parler si ta maman était absente pendant qu'on parlait de faire ça. Oui, oui, vraiment, vraiment. Parce que sinon, il s'arrêtait sûrement pas confié, puis il aurait sûrement dit, non, non, tout est beau, c'est correct. Puis avec la maladie cognitive, bien, des fois, le tempérament change. Oui. 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 Ça fait que les dernières années ont été plus dures. OK. Ça fait que... Puis qu'est-ce qui en est venu, là, que vous avez pris la décision? C'est-tu ton papa qui l'a demandé? C'est mon père qui a dit, à un moment donné, là, je suis plus capable. OK. Ça fait qu'on a dit, c'est correct. Ça fait qu'on est allé visiter des résidences, puis par la suite, bien, on a aménagé le moment où il a fait une belle chance. Comment vous avez géré ça avec votre maman? Écoute, ça, ça a été un petit peu particulier, parce que nous autres, on s'était fait dire, en perte cognitive, vous parlez pas, vous la préparez pas. Ça fait que mon frère était parti avec ma mère un matin, puis il était monté voir les frères, les soeurs à ma mère. Puis nous, on était tous prêts, on avait tous identifié les meubles, ce qu'on amenait, son lit, ses effets personnels. Puis quand mon frère a parti avec ma mère, bien, nous autres, on a déménagé. Oh! Puis ça... Fait qu'elle est partie de chez elle, puis elle est rentrée ailleurs. Oui. Comment vous lui avez annoncé ça? Après, on a appelé mon frère, puis on lui a dit, bien, là, tu peux t'en venir. Bien, maman, ça, ça a été rough. Ça, ça a été rough. Qu'est-ce qui a été rough? Bien de... Je veux que tu rentres dans le détail. Et je vais avoir de la misère, peut-être un petit peu, mais mon frère a amené ma mère. Puis quand elle s'y va en résidence, elle dit, je fais quoi ici, moi? On a dit, maman, papa a besoin de se reposer. Fait que là, on va te placer ici un petit peu pour que papa prenne des forces, puis qu'il se repose. Elle est un petit peu fâchée. Mais je trouve que t'as bien amené ça. Je trouve que les forces étaient bonnes. Mais être à refaire... Oui, c'est ce que j'aimerais... Ça, pas la préparer, tu sais, parce que nous autres, ils nous avaient dit, écoute, t'avais oublié ça, puis... Mais, hey, je fais ça à ma mère. L'émotion est encore là, là. Ah oui, oui, je fais ça à ma mère, là, là. Puis mon père a eu de la peine de ça, tu sais, puis ma soeur, puis écoute, tout le monde était viré à l'envers. Alors si ça serait à recommencer? Je pense qu'on la préparerait un petit peu plus. Une semaine, 24 heures, 48 heures? Parce qu'il oublie beaucoup? Je le sais. Il faut être quand même, tu sais... Mon frère n'a pas dit pas un mot. On s'était fait dire, tu dis pas un mot. Oui, c'est ça. Tu l'amènes. Peut-être qu'en descendant, il aurait peut-être pu dire, écoute, maman, là, on s'en ira pas tout de suite chez nous. Papa a besoin, ou tu sais. Mais c'est pas ça qui est arrivé. Fait que quand elle est arrivée en résidence, on était là. Puis là, elle a dit, vous faites quoi? Fait que là, on lui expliquait ça. Puis de tout quitter, puis de la laisser là. Oui, puis on s'était fait dire, écoute, tu l'amènes pas chez vous de suite, pour pas qu'elle se fâche, puis qu'elle dise qu'elle peut venir à la maison. Ah oui, ça, c'est terrible, ça. Ça a été... ça a été rough. Mais ma mère est très résiliente. Fait que moi et mon frère, on est restés là, ma soeur et mon père sont partis. Parce qu'elle a été fâche après mon père. Elle l'accusait. Ton père, étais-tu là, excuse-moi? Oui. À la résidence aussi? On était toutes là. OK, ouf! On était toutes là. On ne pouvait pas... Non, non, on ne pouvait pas la laisser toute seule. Fait que mon père et ma soeur se sont reculeux, puis on partit. Fait que moi, j'ai resté avec mon frère puis ma mère. Puis on a pris du temps ensemble. Puis on l'a même amené manger au resto. Ah, que je suis contente. Bonne affaire, ça. On a été manger ensemble. Puis après ça, on a dit, regarde, maman, on retourne à la résidence où on est. Fait que... Fait que tu meures un peu après, ça a-tu apaisé? Oui. Oui, j'ai envie de dire... Parce que tu as pris le temps. Oui. Ah oui, oui. Puis écoute, mon frère, il dit, maman, veux-tu que je vais coucher avec toi? Elle dit, non, je vais être correcte. Fait que moi, j'ai eu vraiment des parents très résilients. D'accord. Les deux, dans leur maladie. Tu sais, ma mère n'a voulu, suite à ça, ma mère n'a... On a voulu plus à mon père, parce qu'elle disait, c'est sa faute, tu sais. Puis ils étaient séparés. Fait que... Puis la maladie était là. Fait que, tu sais, ça, ça a été plus rough un petit peu pour mon père. Mais on était très présents. Moi, je pense... Tu sais, il faut pas penser de les placer en résidence puis de pas s'en occuper. C'est pas vrai. OK. Tu sais, tantôt, je te disais, on embarque d'un an en Grenade, puis on sait pas quand est-ce que ça l'arrête. Mais moi, dans ma tête, j'avais demandé à mes parents de me faire confiance. Alors, tu t'es donné à 100 %. Exact. Puis ma soeur aussi, écoute, c'était du 7 sur 7. C'était pas elle, c'était moi. Puis à un moment donné, bien là, c'est ça. On a été au privé, puis on a pris des gens pour nous aider un petit peu, tu sais. Fait que t'as continué à aller chercher des ressources, même si elle était en résidence. Oui. Là, on parle des ressources pour ta maman. Oui. Ton papa, lui, il est à la maison, puis là, la maladie a grandi, mais on la connaît pas, mais on le sait pas. Mais six mois après, mon père a rentré en résidence. C'est ça que j'allais te dire, là. Charles, t'es rendu là. Hé, ça a pas été long? Non. Là, six mois après, en janvier, 2020, mon père a dit, moi, je suis plus capable de rester ici. Hein? C'est lui qui a décidé? Oui. Oui. Il vous a-tu donné des raisons pour le fun? Il voulait être avec ma mère. Oh, wow. L'amour, hein. Puis, oui, puis, écoute, la maison était grande seule, puis il se voyait plus apte. Ça m'apercevait, là, lui aussi, là, il s'était perdu une fois ou deux en auto. Il a pas été diagnostiqué à ce moment-là? Non. Vous l'avez rentré en résidence parce qu'il l'a demandé? Oui. Mais sans savoir le diagnostic encore? Ah! Exact. Puis, quand il est rentré, écoute, on aurait dit qu'il a repris un regain d'énergie, puis ça allait bien. OK. Fait que, là, le médecin, tout de suite, lui, il a dit, écoute, Linda, il dit, on va le faire vérifier ton père. Ah! Là, la COVID était là. Ah! Fait que, là, le diagnostic s'est fait à distance. Puis, le 13 juillet 2020, le diagnostic a tombé. Puis, le docteur, le gériat, le neuropsychologue qui l'a évalué, a dit, je pensais jamais avoir à vous dire ça. L'atrophie corticale postérieure. Ça fait que, OK, on va embarquer là-dedans. Alors là, si je comprends bien, tes deux parents sont atteints cognitivement à la même résidence. Exact. Sont-ils dans la même pièce, dans la même chambre? Non. Chacun séparé? Oui. Pourquoi? Parce qu'il y avait des conflits. OK. Fait que vous, vous avez géré... Vous avez... Moi, ce que j'ai admiré dans votre famille, j'ai eu la chance de vous voir aller, c'est la force d'équipe. Ça, oui. Oui, oui, oui. Ça, dans une famille, c'est la chose qu'on devrait toujours prioriser. Oui. Vous avez été toujours là pour les deux? Toujours. Et un faisait quelque chose, l'autre faisait l'autre chose. On se complétait. Oui. On se complétait très bien. Parce que vous l'avez fait combien d'années, s'il vous plaît? 8 à 10 ans, tout est partout, là. Alors, c'est long, 8 à 10 ans, là. Vous n'avez sûrement pas vu le temps passer, tellement que vous aviez la tête pleine et plein de préoccupations. C'est ça. Écoute, pour finir, moi, je veux... Linda, tu as tellement vécu plein de choses. Oui. Tu as tellement de choses à nous apprendre. Mais la plus importante, le meilleur conseil, tu sais, regarde, là, ceux qui commencent, là, dans ça, là. Qu'est-ce que tu leur dirais comme conseil? Tu sais, pour ne pas faire les erreurs, pour ne pas, tu sais... De bien s'entourer. OK. Après ça, ce n'est pas parce que tes parents sont placés que tu dois les laisser aller, tu sais, les abandonner, en quelque part. Parce que moi, on a fait des résidences, puis j'ai vu des personnes âgeuses toutes seules. Et vous êtes des femmes... Toi, tu es une femme d'affaires qui est très occupée. Oui. Tu as deux travail, donc tu n'as pas de raison à donner de ne pas pouvoir être là. Non. Tu sais, tu avais toutes les excuses d'être absente, tu veux dire? Oui, mais non. Excuse-moi, j'ai mal... Mais tu étais là tous les jours, tous les jours, moins cinq jours, semaine. Ma soeur, deux jours et demi, parce que, tu sais... C'est correct. Puis mon frère venait à l'occasion, lui aussi, faire son petit bout. Les fins de semaine, le but reste plus loin. Mais on a toujours été là. Mais le conseil que j'ai donné, c'est vraiment... C'est pas parce que tu places tes parents, puis que tu payes, qu'il ne faut pas que tu sois là. Il y a des personnes qui s'ennuient, puis les personnes âgeuses, bien, ils ont peur de parler. Puis il y a des choses, des fois, tu sais, je veux dire, quand tu payes, tu t'attends à des services, puis tu es en droit. C'est ça. Puis moi, bien, mes parents ont toujours été là pour moi, fait que oui, j'ai été là. Alors, il faut que tu sois alerte à toutes. Toutes. Les besoins qu'ils ont. Oui. Il faut que tu observes s'ils ont toutes. Oui. Puis t'entoureux, tu sais, d'aller chercher de l'aide aussi. OK. Tu sais, parce que... Bien là, tantôt, tu parlais de la société d'Alzheimer, d'aller... Tu sais, quand c'est le couple, lui qui est correct d'aller faire suivre sa formation, son cours. Moi, ça, j'ai adoré ce passage-là. C'est ça. Puis, tu sais, les papiers, seulement là... Faire les papiers avant qu'il tombe malade. Oui, les procurations, ça, je trouve ça super important aussi. OK. Tu sais, il y a plein d'affaires, finalement, qui sont importantes. Bien, c'est correct, parce que tu nommes des choses que les gens n'ont pas nommées encore. Donc, je suis très contente. C'est ça. Et un troisième dernier, il reste une minute. Euh, mon Dieu... Tu sais, de... Comment que je dirais bien ça, de... Des accompagnés, d'être là pour eux autres. Puis eux autres... Tu sais, les personnes âgées demandent juste à être émeux, hein? Puis de leur donner de l'attention. Je suis contente que tu le dises, parce que moi, c'est ce que j'ai vu le plus dans votre famille. C'est que vous avez toujours été à l'écoute de leur bonheur. Toujours. Oui, toujours. Puis moi, je pense que c'est ça que tu essaies de me dire. C'est ça. C'est le bonheur de nos parents qui ne sont plus capables de se procurer eux-mêmes. Donc, c'est à nous de le faire pour eux, là, ce qui sont dans... Puis tu sais, de leur donner des petits plaisirs. Du sucre à la crème, de la musique, tu sais, de les faire chanter. Tu sais, là, les yeux viennent pétillants, puis... Des tenir actifs psychologiquement le plus possible. Oui. Des stimulés. Oui. Ah, merci, Linda, pour la belle rencontre. Bien, merci. Je suis bien contente que tu sois. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. 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 Cette émission d'accès est appuyée par COGECO et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec nos TV. Sous-titrage Société Radio-Canada